La musique de la joie chez le Canadien, la 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 la, et un tour du chapeau, le jeune, allô Félix, le jeune Slaf, moi je l'appelle comme ça, je suis incapable de prononcer son nom, qui a offert tout un cadeau partisan à quelques matchs d'une autre fin de saison hâtive pour le tricolore, vraiment, il fait rêver les amateurs. Vous faites bien de le mentionner parce que je vous dis souvent depuis le début de la saison que les Canadiens vivent d'amour et d'eau fraîche, d'espoir, d'amour et d'eau fraîche, et c'est exactement ce que vend Slavkovski. Il vient d'avoir à peine 20 ans, il vient d'avoir 20 ans il y a quelques semaines à peine, et premier choix de l'équipe, on voit en lui peut-être, non pas le sauveur, mais un joueur qui va transporter cette équipe, qui va faire vivre de grandes émotions à cette organisation. Au début de la saison, c'était plutôt difficile, et passé près à un certain moment de retourner dans la Ligue américaine, et là à gagner en confiance, et je vous dis, depuis la mi-novembre environ, il progresse énormément, il le fait de la bonne façon, et hier il a été récompensé avec ce tour du chapeau. Je dois vous le dire, c'est l'un des beaux moments de la saison. Oui, vraiment. Par ailleurs, Félix, les Coyas de l'Arizona pourraient déménager? Oui, et ça semble sérieux. Je vous explique, c'est le journaliste américain Frank Saravelli qui est allé de cette information. La Ligue nationale prépare deux calendriers pour la saison prochaine concernant les Coyotes. Un pour les garder en Arizona, mais puisqu'à certains déboires, on envisage le déménagement de l'équipe à Salt Lake City. Et j'ai bien l'impression que dans les prochaines semaines, on va être fixé. Salt Lake City et pas Québec. Il ne faut pas se surprendre. Salt Lake City est dans les plans de la Ligue nationale depuis très longtemps. Parlant de Québec, il y a le ministre Éric Girard qui a rencontré il y a quelques jours le commissaire de la Ligue nationale Gary Bettman pour parler justement de la situation de Québec. Et le ministre Girard a indiqué publiquement qu'il a parlé à Gary Bettman du fait qu'il aimerait que Québec, le centre Vidéotron, accueille les Canadiens pour des matchs de saison régulières. Il a précisé que maintenant, la balle est dans le camp des Canadiens. On va voir. On verra. Félix, l'état de santé de la super vedette Connor McDavid d'inquiète? Oui, il a raté les derniers entraînements. On ne sait pas s'il va disputer le match de ce soir contre les Golden Knights de Vegas. D'ailleurs, ce match sera présenté à 20h30 à TVA Sports. On ne veut courir aucun risque. Les séries arrivent et les Horleurs ont besoin de McDavid si l'équipe veut gagner la Coupe Stable. Merci Félix.